Aujourd'hui je vais vous parler d'une station qui est à 50% pas accessible en ce moment mais qui a quand même beaucoup d'histoire La station Place des Arts qui est sur la ligne verte est la neuvième station la plus fréquentée de tous les réseaux avec un peu plus de 7 millions d'entrées par année Elle est quand même très loin de sa station voisine McGill qui avait plus de 12 millions d'entrées par année La plupart des gens qui arrêtent à cette station c'est pour aller à la Place des Arts et à la Place des Festivals Donc l'achalandage est beaucoup plus élevé quand il y a des événements dans ces lieux On voit ici une photo de la construction du métro Et comme ça on voit très bien son emplacement par rapport à la Place des Arts La Place des Arts qui a été inaugurée en 1963, soit 3 ans avant l'ouverture du métro A sa construction, la station Place des Arts avait ce petit look rétro-futuriste A la station de la Place des Arts où nous sommes actuellement Les perspectives sont particulièrement douces et intéressantes La station est directement reliée par un tunnel à la grande salle de concert l'anréalaise Des quais d'embarquement à la mézanine, partout les lignes fonctionnelles et modernes S'harmonisent avec le style architectural de la salle de concert qui fait l'orgueil légitime de la métropole Voyez comme ces jeunes demoiselles étaient bien excitées d'utiliser le métro pour la première fois Et de s'arrêter à la station Place des Arts Ces messieurs bien sérieux avaient pas l'air d'avoir beaucoup de plaisir à l'inauguration de la station Par contre, quelques minutes plus tard, sans ces escortes policières Un de ces messieurs a l'air d'avoir eu beaucoup de plaisir Un des éléments signatures de la station, c'est sûrement ces belles briques bleues Qui, ma foi, semble avoir changé de couleur avec le temps ? Ou bien c'est l'usure du temps qui a fait perdre le bleu ? Ou bien la station a été rénovée et les briques ont été remplacées par des briques grises ? Si vous êtes au courant de ce qui s'est passé, écrivez-moi-le dans les commentaires Autre chose qui fait la renommée de la station, c'est ces murs en zig-zag Ce qui fait qu'on voit pas vraiment les gens assis sur les bancs lorsqu'on se promène sur les quais La station Place des Arts a deux mézanines et deux guichets, un du côté ouest et un du côté est On voit ici celui du côté ouest Et à l'époque, on pouvait aller jusqu'au côté est sur des passerelles qui passaient au-dessus des quais Malheureusement, en ce moment, ces passerelles sont complètement fermées Mais on peut voir ici, sur cette photo d'archive, de quoi ça avait l'air à l'époque Les passerelles fermées, c'est quelque chose Mais ce que je trouve encore plus dommage, c'est que l'œuvre d'art du métro est complètement placardée en ce moment L'œuvre d'art qu'on peut pas voir s'appelle L'Histoire de la musique à Montréal Elle a été conçue en 1967 par l'artiste Frédéric Bach Ben oui, le même qu'a créé le dessin animé L'Homme qui plantait des arbres Cette œuvre qui parle des musiciens de la métropole est la toute première œuvre à avoir été installée dans le métro de Montréal après son inauguration en 1966 C'est parce qu'il y a beaucoup d'autres gens derrière qui sont peut-être moins connus mais qui ont été essentiels J'ai essayé plutôt d'illustrer l'histoire de la musique depuis les Amérindiens L'arrivée de Jacques Cartier qui finissait sonner ses trompettes jusqu'au compositeur de notre époque Pour ce qui est des sorties, il y a quatre sorties principales au métro Place des Arts Le tunnel débouche comme ça au pavillon Président Kennedy de l'UQAM A l'époque de sa construction, cette sortie était seulement un petit édicule La sortie fait partie du pavillon des sciences de l'UQAM depuis 2007 Il y a deux autres sorties du côté ouest de la station La première au coin sud de Bleury et de Maisonneuve Et la seconde au coin nord Mais en ce moment, elle est en pleine reconstruction Mais en fait, je ne suis pas sûr qu'il va y avoir une sortie de la station Place des Arts à cet endroit-là comme il y avait avant Tout ce qui est sûr, c'est que la construction est loin d'être terminée Évidemment, la sortie la plus utilisée de la station est celle qui sort sur Jeanne-Mence et sur la Place des Festivals Il y a encore un édicule à cette sortie et il a été complètement rénové lors de la construction du Musée d'art contemporain C'est donc ici qu'on sort pour participer à toutes les activités de la Place des Festivals Que ce soit les spectacles de musique Ou les spectacles de danse Ou les rassemblements de food truck Ou les activités qu'il y a pendant Montréal en lumière Laissez-moi vous dire que lorsqu'il y a des grands rassemblements à la Place des Festivals La station Place des Arts est très très occupée Les métros sont très souvent bondés L'autre sortie dont je voulais vous parler ne sort pas à l'extérieur Elle se rend directement à la Place des Arts Ce regroupement de 5 grandes salles de spectacle Et il y a aussi un tunnel qui se rend de la Place des Arts jusqu'au complexe Desjardins Là où il y a un centre d'achat et des bureaux Avant de terminer, je voulais parler de quelque chose qui m'a toujours traumatisé à la station Place des Arts C'est ces espèces de sorties avec des tourniquets en poteaux de métal J'ai toujours eu bien peur d'être poigné là-dedans Bon, c'est peut-être une peur effondée Les gens semblent les utiliser sans aucun problème Alors allons-y, je vais vaincre ma peur aujourd'hui OURA! Je suis passé sans problème Donc voilà ce qui termine mon reportage sur la station de métro Place des Arts Si vous avez aimé, comme d'habitude, un petit like en bas de la vidéo Cliquez sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait Abonnez-vous à ma page YouTube Et là-dessus on se dit À très bientôt! Abonnez-vous à ma page YouTube